Christelle Mirabel s'est donc fait agresser et violer. C'est l'objet d'un post de Benskin de l'info sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son poste dans son intégralité. J'ai accouru à l'hôpital et j'ai trouvé son patron son frère. Et quelques minutes plus tard elle est sortie des urgences. Titube emboîtant, dans la douleur. De la boue sur ses habits. Visible elle fait des efforts des efforts pour rester digne et des efforts pour retenir les larmes. Au sortir de son boulot elle a pris une moto comme d'habitude insistant auprès de la moto qu'elle ne bâche pas c'est-à-dire on ne porte pas une troisième personne. A partir de ce moment Christelle n'a pas vraiment toute sa mémoire sur le lieu et les circonstances. Elle sait qu'on a porté une personne et ce dernier lui a plaqué un mouchoir sur les narines. Elle a eu juste eu le temps. De voir un blouson avec un logo. Et elle se réveillera au milieu de la route vers 5h du matin entourée par d'autres Ben Skinner qui n'y comprennent rien. C'est eux qui vont alerter le grand frère. Ce dernier va m'appeler longuement. M'étant couché vers 3h à cause du match Argentine-Brésil. Je n'ai pas vu les nombreux appels. C'est à vers 7h que Emma prétend pour le sport. Or je reçois un autre appel de son frère et me rend précipitamment à l'hôpital. Au moment où j'écris ce poste, il y a des prescriptions urgentes et des examens urgents. Dans un viol, il faut écarter MST, IST, VIH et autres infections. Le patron de Christelle est allé chercher les médicaments urgents. Nous, nous essayons de procéder aux examens urgents à faire dans son état physique. Voici donc, une victime qui va d'agression en agression sous notre regard. Il faut souligner que les agresseurs ne lui ont rien pris. Allons-nous continuer de regarder les bras croisés ? Moi pas. Voici ce que relayaient nos confrères de Cameroun Web précédemment. Selon des informations qui viennent de parvenir à notre rédaction, Mirabelle faussement identifiée par Clotter Gueux et d'autres membres du PCRN comme une étant dans une sextep qui a circulé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux a été violemment agressée hier samedi soir. La jeune dame revenait du boulot quand elle a été agressée par des hommes qui ont certainement essayé de lui faire peur, afin qu'elle n'aille plus loin dans la plainte qu'elle a déposée il y a quelques jours. La jeune dame faussement interviewée par Clotter Gueux du PCRN et embastillée dans une sextep par les militants de Cabral Liby a été violemment agressée hier nuit à son retour de boulot. Faut-il rappeler qu'elle est victime d'une cabale orchestrée par des militants du PCRN bien identifiés ? Apprend-on d'une source. Des cadres du PCRN dans leur tentative de défendre Camus ont en effet tenté de noyer l'affaire Malika par une autre affaire de sextep. Ils ont créé une fausse interview et présenté la photo d'une femme comme étant celle avec qui Chuta a tourné une sextep. Une plainte a été déposée contre eux au commissariat central numéro 2. Selon les révélations de Gérard Philippe Couissu qui a pu rencontrer la jeune dame dont la photo a été utilisée pour faire les montages, une autre plainte a été déposée contre le PCRN car les auteurs de ce montage visant à la présenter comme une victime, notamment de Paul Chuta, sont tous du PCRN et de très proches collaborateurs de Cabral Liby. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.